Le but de cette vidéo est de trouver l'équation réduite ou l'équation cartésienne de la droite à B. J'ai choisi comme donnée de trouver l'équation de la droite à B avec les coordonnées du point A, 1, moins 1, coordonnées du point B, 0, 0, 2. On utilise la phrase de cours qui est que si on prend un point mobile de coordonnées x et y, le point M va appartenir à la droite à B si et seulement si les vecteurs AM et AB sont collinaires. En fait, si AM et AB sont collinaires avec un point commun, les droites AM et AB sont confondues, et donc les points AB et M sont sur la même droite. Voilà, on choisit un point M de coordonnées x et y, on a besoin d'écrire les coordonnées du vecteur AB. Alors je vous rappelle que c'est la piscine de B moins la piscine de A, donc 0, moins 1 qui fait moins 1, et l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A, on a donc 2, moins, moins 1, 2, plus 1 qui fait 3. On cherche les coordonnées du vecteur AM. On a x moins 1, la piscine de M moins la piscine de A, et l'ordonnée de M, y moins 1, qui se retrouve avec y plus 1. On utilise notre propriété du cours qui dit que M appartient à droite AB si et seulement si les vecteurs AM et AB sont collinaires. Donc en fait, si et seulement si les coordonnées sont proportionnelles, on utilise la propriété du cours qui dit que l'abscisse de AB fois l'ordonnée de AM moins l'ordonnée de AB fois l'abscisse de AM, tout ça, c'est égal à 0. On a en tout cas travaillé notre phrase mathématique. Moins y, on a un développement. Moins y, moins 1. Ici, moins 3 fois x, moins 3x. Moins 3 fois moins 1, plus 3, égal à 0. On continue. Moins y, moins 3x. Moins 1, plus 3, plus 2, égal à 0. Là, nous avons l'équation cartésienne de la droite AB. Si nous voulons, à ce moment-là, on va le marquer, l'équation cartésienne. Si nous voulons l'équation réduite, il faut l'écrire sous la forme y, égal à x, plus b. Moins y, égal à 3x, moins 2. Et donc, on divise tout par moins 1. y, égal à moins 3x, plus 2. On aurait pu le voir directement en passant le moins y de gauche à la droite. On avait une équation de droite à la gauche. y, égal à moins 3x, plus 2. Là, il faudrait faire un petit croquis assez rapide pour vérifier. Bon, vérifier si on retrouve bien l'ordonnée à l'origine de 2. On le voit sur le choix du point B. On a bien une ordonnée à l'origine de 2. et vérifier le coefficient directeur avec un petit croquis. Où, à ce moment-là, on peut utiliser le taux d'accroissement. Donc, la différence des y, 2, moins, moins 1, c'est 3. Sur la différence des x, 0, moins 1, moins 1, on retrouve bien aussi le moins 3 qui est ici. Voilà la méthode principale pour trouver l'équation d'une droite sans part de point en utilisant la culinéarité. C'est parti.